Cette semaine aussi remise un rapport très attendu, celui de Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Mémoire remise au président de la République autour d'un passé qui ne passe toujours pas. On va en parler avec l'un des meilleurs spécialistes de ces questions, spécialiste de l'histoire de la colonisation, des conflits de mémoire, auteur de documentaires et de livres passionnants, l'historien Pascal Blanchard est l'invité de Célèbdo. – Bonsoir, Pascal Blanchard et bienvenue, grand spécialiste de ces questions. Vous avez reçu au mois d'octobre pour ce documentaire décolonisation du sang et des larmes qui avait cartonné sur France 2 et vous êtes à la tête d'un comité scientifique missionné par Emmanuel Macron pour réfléchir à l'idée de personnalité qu'on pourrait mettre en avant, des personnalités issues de l'immigration, de l'empire colonial. – On va y revenir dans un instant, rapport Stora, est-ce que c'est un rapport important et si oui, pourquoi ? – Il est important parce que d'abord il a été souhaité par le président de la République. Donc ça veut dire que le président de la République se pose la question de comment on fait pour sortir d'un conflit de mémoire qui a 60 ans. Donc déjà ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une problématique. Donc c'est sain de se poser la question du comment on fait. Puis ils ont fait appel quand même aux meilleurs spécialistes de l'histoire de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, Benjamin Stora, qui depuis 40 ans maintenant a ouvert beaucoup de portes. Et donc aujourd'hui c'est celui à qui on demande du comment faire pour sortir du conflit à la fois en France, sur ses mémoires, avec l'Algérie, sur ses mémoires, avec nos propres problématiques du regard qu'on a. 7 millions de Français sont liés directement aujourd'hui en France avec cette terre d'Algérie. – Soit que ce soit des Européens comme on disait qui ont vécu en Algérie, qui en sont revenus les pieds noirs, que ce soit les subjectifs harkis comme on les appelle, et que ce soit évidemment les… – Les enfants de l'immigration, mais n'oubliez pas aussi… – De la première, deuxième, troisième génération. – Et 5 millions de petits-enfants ou d'enfants de combattants français qui ont fait la guerre. Dont on oublie que pendant 50 ans les pères ou les grands-pères ou les grands-oncles se sont tus. Ils n'ont ni raconté ni à leurs femmes, ni à leur famille, ni à leurs enfants généralement l'histoire, et que maintenant ils sont très vieux et que leurs petits-enfants leur posent la question, « Hé, grand-père, t'as fait quoi en Algérie ? » Voilà, il répond à tous ces gens-là. – Alors justement, il n'y aura pas de loi recommandée dans le rapport, pas de grand discours. Quelques propositions, on va y revenir dans un instant. La création d'une commission vérité et mémoire sur le modèle de ce qu'avait fait l'Afrique du Sud, des symboles, notamment la péantéonisation de Gisèle Halimi, qui avait été l'avocate de nombreux militants du FLN, le renforcement de cette histoire-là à l'école, au collège et au lycée. Mais il y a une question, Jean-Michel, évidemment. – Les excuses ? Faut-il faire des excuses ? – Donc Emmanuel Macron a dit non, pas d'excuses. Il l'a dit dès que Benjamin Stora rendu le rapport. Mais examinons quand même la question des excuses. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Les liens entre la France et l'Algérie, l'Algérie c'était des départements français, font que cette histoire est très singulière et il faut la regarder sous trois angles. La conquête, l'exploitation, puis la guerre. La guerre, on en parle beaucoup, les deux autres un petit peu moins. La conquête. 5 juillet 1830, les troupes françaises entrent à Alger. Pourquoi ? Personne ne sait. En fait, il n'y a pas de bonnes raisons. On a dit bateau pirate, c'est faux. La marine anglaise a détruit les bateaux pirates algériens en 1827. Et les bateaux pirates, il en reste trois à Alger en 1830. Donc, si Charles X décide de la conquête d'Alger, c'est pour des raisons de politique intérieure. Son pouvoir est contesté, les libéraux progressent, il veut faire une opération de prestige. Et Alger est conquis le 5 juillet, mais le 30 juillet, Charles X est foutu dehors. Et c'est Louis-Philippe qui lui succède. Et personne à Paris n'a idée de ce qu'il faut faire de l'Algérie. Et à partir de là, les militaires sont plutôt les maîtres de la situation et tout le drame algérien se noue là. Les militaires, un peu autonomes, un peu guidés par Paris, mais personne n'a de projet, vont, après Alger, conquérir l'Orané et le Constantinois. C'est la France qui crée l'Algérie. Ce pays n'existait pas avant. Mais les militaires, quand ils se livrent à la conquête algérienne, ils le font avec une brutalité qui épouvante même l'Europe. Il y a une campagne de presse en 1845. Des journaux anglais, des journaux allemands et des journaux français qui disent que la manière dont se comporte l'armée française vis-à-vis des musulmans est inacceptable. La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeot, qu'on voit là, ici, qui est honoré encore à Paris aujourd'hui. En 1860, Napoléon III a baptisé une avenue Bugeot. Pourquoi ? Parce qu'en 1848, lors de l'élection présidentielle, Bugeot a soutenu Napoléon III. C'est juste pour ça. Eh bien, encore aujourd'hui, il y a une plaque avenue Bugeot et je ne comprends pas que la municipalité parisienne qui se dit humaniste et tout ce qu'on veut ne supprime pas cette place Bugeot, parce que Bugeot, c'est un assassins. Ça, c'est la conquête. Elle dure 27 ans. Alexis de Tocqueville, dans un rapport sur l'Algérie, où il dit beaucoup de bêtises, Alexis de Tocqueville, il dit ça, qui est quand même très juste. Nous avons rendu la société musulmane plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. Il y a eu des lanceurs d'alerte en Algérie. La conquête est terminée, l'exploitation commence. La Troisième République vote des lois agraires qui exproprient pour des bouchées de pain les musulmans qui occupent la terre depuis des siècles. Les musulmans sont chassés. Ils connaîtront des années de famine, les musulmans, sur leur territoire. Et pourquoi ? Personne n'est capable de l'expliquer. Mais se constituent des familles coloniales d'origine européenne, françaises, mais beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. L'Algérie française, en fait, est composée d'étrangers. C'est assez cocasse. Se constitueront des grandes familles qui vont figer la situation politique. Déjà, Paris s'intéressait peu à l'Algérie. Là, c'est terminé. Les pieds noirs prennent tout en main. Et ils vont faire... Alors, déjà, on vole les terres aux habitants. Il faut leur expliquer quand même pourquoi. Personne n'est capable de l'expliquer. On les vole. Elles sont à nous. Dégagez. Partez. Vous êtes là depuis des siècles. On s'en moque. Ces familles à pieds noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes Algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. On a martyrisé tout un... Nous, Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Ça, c'est terrible. Puis, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur l'exploitation de l'Algérie. Vient la guerre. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que la dictature argentine mettait ses opposants dans des avions et les jetait dans l'océan. Et je trouvais ça inouï, cette barbarie. Eh bien, on a appris après que l'armée française avait procédé de la même façon. Je voudrais vous montrer une photo. Cette photo, c'est le symbole de l'armée américaine qui bombarde au Napalm les villages vietnamiens. Eh bien, l'armée française a fait ça en Algérie. Et on ne le sort pas du chapeau. Il y a de très rares témoignages d'aviateurs français qui, des années après, ont raconté cela. Ils le racontent avec un peu d'étonnement, des années après. Parce que oui, l'armée française a bombardé au Napalm des villages algériens. Germain Chamboste témoigne au début des années 90. C'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de Napalm. Le Napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux. Et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit tu larges tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après. On avait brûlé des types. En dégageant, j'ai vu que j'ai brûlé un type. Vous en parliez dans votre documentaire, l'usage du Napalm. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont trois bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans est franchement scandale. Faut-il s'excuser ? Je pense qu'il faut trouver une manière de s'excuser. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'un chef d'État est confronté à la fois à une opinion publique, au poids de l'histoire et à un environnement électoral complexe. Et si on commence par les excuses, en France, on commence par une polémique. Emmanuel Macron a choisi d'inverser le processus. C'est-à-dire de donner, dans la demande qu'il fait à Benjamin Stora, de lui dire, donnez-moi déjà tous les éléments pour qu'enfin on ait une politique à l'encontre de cette mémoire qui se structure sur plusieurs éléments pour débloquer la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'excusera jamais. Je pense qu'il a fait le meilleur cours qu'on puisse faire. Je vais vous emmener voir le ministre de l'Éducation nationale avec moi pour lui faire... Le professeur... Ah non, mais il serait excellent pour expliquer ce qu'il faut mettre dans nos manuels scolaires. Tout ce que vous venez de dire n'est pas dans nos manuels scolaires. Vous en avez conscience. Et notre ministre de l'Éducation nationale n'arrive pas à l'entendre. Ce qu'il vient de dire, Jean-Michel, ce que vous venez de dire n'est pas dans les manuels scolaires. Non, non, racontez comme ça, avec cette manière-là, avec ces points-là, le Napalm, par exemple, l'analyse de la conquête, tout à fait. Voilà, l'exemple typique. Et pourquoi le ministre de l'Éducation nationale ne veut pas l'entendre ? Comme aucun ministre de l'Éducation nationale avant lui, parce que justement, ce serait... On a peur de dire aux jeunes descendants de ces personnes ce qu'on a fait à leurs aînés. Ça part de quelque chose qui, vous préférez, et très psychanalytiquement parlant, s'explique. Est-ce qu'on va raconter à cette jeunesse, parce que personne n'a pensé que cette jeunesse, de ceux qui ont été napalisés ou ceux qui ont été massacrés pendant les conquêtes, un jour vivront en France ? Oui, et qu'ils iraient à l'école de la République. Comment on leur raconte ? Eh bien, plutôt que de raconter, la France, depuis 60 ans, pratique l'amnésie. Ou joue avec les événements. On parle des plus importants, la torture. On va parler de tel événement. Et encore... Oui, on parle de Sétif, ou de... Sétif, Guelman, les massacres de 45, ça, c'est entre le même scolaire. Ou 61, la gare algérie. Je reprends la question avant d'entrer dans les propositions du rapport. Faut-il s'excuser, Thomas ? Moi, je pense qu'il faut s'excuser dans ce sens-là, en faisant ce processus-là. Je pense que... Je pense qu'avant de s'excuser... Mais on ne voit pas le processus. Non, on le voit un petit peu avec Benjamin Stora. Avant de s'excuser, il suffit simplement de reconnaître que le principe de la colonisation est un crime. Le principe de la colonisation en tant que tel est un crime. Pourquoi on ne peut même pas reconnaître ça ? Si on reconnaît ça, les excuses en découleront. Alors, les excuses en découleront, mais pour le moment, pas question d'en entendre parler. Un mot qui revient surtout, surtout pas de repentance. Écoutez, justement, Benjamin Stora, c'est sur France Inter. Moi, je pense que la question de la repentance est un piège politique qui a été tendu, disons, depuis maintenant une vingtaine d'années, notamment par une grande partie de l'extrême droite française, qui a créé, construit, fabriqué une sorte d'écran dans lequel tout le monde s'est engrouffré depuis maintenant une vingtaine d'années pour ne pas affronter la réalité du paysage de cette histoire. La repentance, c'est le mot qui fait trembler. Oui, mais pas simplement l'extrême droite, parce que, souvenez-vous, le premier président qui a reconnu que, pour l'Algérie en tout cas, que la colonisation était quelque chose de criminel, il n'a pas dit en ces termes-là, c'est Jacques Chirac. François Mitterrand n'a rien fait. Il était ministre de la Justice et de l'Intérieur sous la catégorie de l'Ontario. Il ne pouvait rien faire. Plutôt répressif. Et Jacques Chirac, le premier, a fait un discours, c'était en 2003, il voulait faire un traité d'amitié franco-algérienne. Et ça a été plombé par sa propre majorité qui, en 2005, a fait voter une loi reconnaissant les bienfaits de la colonisation. C'était hallucinant. Nicolas Sarkozy même a fait un beau discours à Constantine. Tous les présidents l'ont fait et après leur majorité a ruiné cet effort-là parce que ça n'a pas imprégné la société. Donc il faut des cours comme vient de le faire Jean-Michel pour que ça imprègne la société. Et parce que vous l'avez dit, c'était des discours. Et des discours sans politique. Les discours sans politique, ça sonne trop. Les mots font peur ou les mots sont chargés de sens en politique. Le mot de repentance, c'est un totem, c'est quelque chose qu'on avance systématiquement dès qu'il est question d'affronter ce passé-là. Politiquement, c'est très risqué. Il n'y a pas qu'une partie du calcul politique puisqu'on se souvient pendant la campagne quand il avait parlé de crimes contre l'humanité en parlant de l'Algérie. Ça avait été un scandale Le contraire sera plus risqué. Ça avait été un scandale mais ça lui a fait gagner 5 points dans les sondages et perdre 2. Je rappelle quand même qu'électoralement parlant, ça mérite un bel bar. Je pense que le contraire serait plus risqué. La repentance, ça veut dire qu'il doit parler à un certain nombre de Français qui, comme vous le disiez tout à l'heure, sont des descendants des petits-enfants ou d'enfants de gens qui se sont battus en Algérie, des Français. Ça veut dire qu'il parle aux harkis, ça veut dire qu'il parle aux pieds-noirs, ça veut dire qu'il parle à l'Algérie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe politiquement et effectivement, comme le dit Benjamin Stora, ça peut être instrumentalisé dans la 12 secondes par la classe politique. En revanche, faire le clair et expliquer et commencer le travail, ce que dit également Stora, mais des deux côtés peut-être aussi, c'est-à-dire qu'il y a compris l'Algérie. Il y a du boulot de notre côté. Alors justement, justement. Il faudrait aussi quand même que l'Algérie ne soit pas simplement à nous donner des excuses. J'aimerais qu'on revienne au rapport et donc pas d'excuses, mais des propositions et notamment une stèle pour l'un des grands visages Abdelkader, l'un des grands combattants contre la colonisation. Et c'est très frappant de voir que c'est de ce côté-ci de la Méditerranée qu'on demande, qu'on rende hommage à l'Algérie Abdelkader. Voilà, un homme qui est peu connu des Français et pourtant, ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler, c'était en 2007, l'hommage était rendu par un certain Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Je pense à l'émir Abdelkader, sans doute la plus belle et la plus noble figure de l'histoire algérienne. Je pense à sa foi, une foi si rayonnante. Je pense à son islam, si authentique, si ouvert, si humaniste. Je pense à ce héros qui s'était battu jusqu'au bout de ses forces pour l'indépendance de l'Algérie et qui en 1860, à Damas, sauva tant de vies chrétiennes du massacre. Non pas parce qu'elles étaient chrétiennes, mais parce que c'était des vies et qu'il considérait que sa foi de musulman lui faisait un devoir de sauver des vies. C'est cela, le message de l'islam que vous devez porter en Algérie et ailleurs. Deux questions, Pascal Bonchard. Deux questions, Pascal Bonchard. D'abord, pourquoi honorer cette personnalité-là ? Qu'est-ce qu'il représente dans cette histoire l'émir Abdelkader ? Et puis, c'était une lutte contre la colonisation française, mais c'était au XIXe siècle. Ça n'a a priori rien à voir avec la guerre d'Algérie. Monsieur le professeur Apatit, vous vient de vous expliquer le lien essentiel entre les trois temps. Les trois temps sont indissoublierment liés. C'est notre histoire collective. Et Abdelkader symbolise la fin du conflit, la fin de la conquête et le rapprochement avec la France. Car que fait Abdelkader après avoir perdu face à la France ? Il va se rapprocher politiquement de la France et notamment de Napoléon III et il va même être accueilli à Paris. On va même recouvrir le Dôme des Invalides d'Or pour rendre hommage à l'islam. Tout Paris était aux couleurs de l'islam quand Abdelkader revient. Il était très proche des mouvements francs-maçons. Il avait une vision de possibilité d'un pont. Vous savez, c'est le moment où on parle du royaume arabe avec Napoléon III. Donc il symbolise cette possibilité d'une unité. Donc il est ce personnage cher qui a lutté, donc fier, qui a posé les armes mais qui en même temps a cherché l'alliance avec la France. Donc il devient ce personnage un peu mythique et mythologique. Je vous rappelle que son petit-fils, lui, sera, après avoir été un grand combattant de 14-18, expulsé en Syrie pour avoir été le premier nationaliste moderne, je dis bien moderne, dans les années 20, qui luttait pour l'indépendance de l'Algérie. Donc cette histoire, à travers Abdelkader, elle nous raconte un siècle et demi d'histoire, en fait, jusqu'à nos jours. C'est pour ça qu'on le choisit. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ça vous semble crédible dans un horizon qui est celui de la campagne présidentielle, j'y reviens, en l'occurrence 2022, c'est pas si loin et ce serait à cette occasion-là qu'on rendrait hommage à l'émir Abdelkader, qu'on prendrait en charge la question de ce passé qui ne passe pas ? Je ne pense pas que ce soit le plus gros risque de rendre hommage à l'émir Abdelkader qui, finalement, est une figure consensuelle. Après, ce qui est vraiment appelé, mais je pense que ça sera après la présidentielle, c'est qu'on fasse le clair sur notre histoire, qu'on ose parler des choses. Probablement, vous le disiez, les 60 ans ont passé, il est temps quand même de pouvoir mettre à la fois dans les livres d'histoire, faire des débats à la télévision. C'est le plus dur. Ce que vous allez dire c'est le plus compliqué à mettre en main. Mais oui, c'est là qu'on touche à un... Les manuels d'histoire. Mais oui, on touche à un... On nous apprend des trucs, on nous apprend des trucs, Non, 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 on est sur un sujet qui était la même chose que Vichy. Ça devrait pouvoir se faire maintenant. Non, vous le comprendrez, le débat n'est pas là. Ce n'est pas un débat historique. C'est un débat polémique. Ce n'est pas un débat historique. Non, c'est un débat polémique. La République a-t-elle pu faire ce que M. Apathy vient de répondre ? La République a été critiquée par M. Clémenceau qui lui-même était extrêmement clair en disant ça commence par des missionnaires, ça finit par des militaires en disant que c'était une honte absolue. Il y a toujours eu des anti-coloniales. Il y a toujours eu des anti-coloniales. On voit que le débat s'enflamme. Non, 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 mais ce que je veux vous expliquer c'est que dans la manière de parler... L'Algérie, c'est pas une colonisation. L'Algérie, c'est un vol. C'est très différent. Oui, il a pu pousser le viol aussi. Je rappelle qu'on estime que la guerre d'Algérie a fait plus de 2 millions de dollars. Nous ne voulons pas admettre que dans l'histoire de la colonisation, l'Algérie est une histoire singulière. La France ne veut pas reconnaître cela, cette faute originelle. Nous avons été volés des terres, volés un pays qui n'avait aucune raison d'être français, ni par culture, ni par géographie. C'est ça le problème. Pascal Blanchard, vous pilotez ce comité scientifique qui a été chargé d'identifier quelques centaines de noms issus de la diversité ou de l'immigration pour rebaptiser les rues et apparemment, il y a urgence si on écoute... Il y a du travail. Bugeau, celle-là, je vais m'en occuper. Il y a vos travaux, justement. Alors, dans quelques jours, on aura fini puisque vous vous doutez bien qu'un conseil scientifique, ça discute, puisque 90% des propositions doivent être validées par le conseil scientifique. Alors, on n'est que 18. Vous direz, c'est facile. Ben non, il faut que ça, il se soit d'accord. Surtout, tout ce qu'on propose, ça va donc être entre 300 et 400 biographies complètes de la révolution française à nos jours parce que le temps long est important avec la notion de parité qui est très importante, avec des profils d'une diversité incroyable de l'Ukraine à l'Océanie, des Antilles, de l'Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient. L'idée est très simple. Vous savez que dans ce pays, aujourd'hui, on bâtisse des médiathèques, des bibliothèques, des stades, des rues, des voies, des ponts. Et aujourd'hui, nos élus nous disent on va chercher Martin Luther King parce qu'on n'a pas d'idées dans notre histoire. Eh ben, vous allez voir, il va y avoir plein d'idées dans notre histoire. Et vous allez pouvoir changer les avenues Bugeaud. Ça vous ira ensemble, monsieur Apathie, avec plaisir. Ah ben, à ce jour-là, j'y suis. Enfin, à ce jour-là, j'y suis. On ira se promener dans cette avenue qui aura donc été rebaptisée. Merci infiniment de vous rester tous les trois avec nous.